Là on est sur la deuxième partie, toujours en compagnie de El Diablo et de Tontroncev. Donc on va attaquer la partie rétro gaming. Les vieux micro-ordinateurs, GX4000, la honte, CPC, le joystick Bart Simpson, c'est qu'il y a pas mal qui ont commencé la programmation avec le CPC, et sans oublier la magnifique OPSession, on déconne, oh sympa le flingue, un vieux jeu de plan, une agréable 2006, con l'écovision, avec Donkey Kong, une V-TREX, pas courant, petit coup de coeur du salon, BDM System, un grand classique, salut Rob, salut, alors ça passe, une 32X avec une 3DO en dessous, c'est une 3DO qui tourne, Nike, Saturn, Nojo Cedric, PlayStation avec Pop'n Music, excellent jeu. Donc on revoit un petit peu les mêmes consoles, mais bon, sur des jeux différents, puis d'importe, Nike avec un shoot, beaucoup de shoot sur Nike, tout à fait, ouais, très très bon jeu de baston, Empire Hunter sur Saturne, Saturne, voilà, Néogenes, et là du coup, Teiko no Tatsujin sur PS2. Ah, tes souhaits ! Ah, et me voici en train de jouer sur la V-TREX, alors c'était une grande première, ça faisait longtemps que je voulais tester cette console-là, qui... Qui n'est pas banale, hein ? Non, pas banale. C'est en 3D vectoriel. Exactement, ça existe sur les... En arcade ? En arcade, tout à fait. Mais sans console, c'est la seule qui fait la 3D vectorielle. C'est la seule. Donc c'est bien, cette console fait l'écran, la manette en même temps. Voilà. C'est rapport qualité-prix, c'est top. Enfin, quoi que maintenant, pour trouver ça, ça doit pas être... Ouais, ça doit être difficile. Ouais, exactement, ouais. L'effet graphique était exceptionnel, super développé, comme on peut le voir. Pour en développer, tu sais qu'ils développent encore des jeux sans V-TREX. C'est pas vrai, c'est... Des passionnés, hein, qui font ça, mieux. Oh, je vais l'acheter, la console, alors. Voilà, une affaire. Une affaire. Donc elle possède 4 boutons. Ce qui n'est pas banale pour les porteurs. Au début, j'étais un peu perdu. En fait, il y a une maniabilité à apprendre. Il faut s'adapter, quoi. Ouais, il y a un bouton pour tirer, un autre pour se déplacer, l'autre pour disparaître. Pour avancer, voilà. Voilà. Donc, euh... C'est très con. Pas simple. Non, non, non. Alors là, Coleco Vision avec Donkey Kong. Belle version de Donkey Kong, là. Sympa. Ouais, ouais. J'aimerais même pas que ça existait sur ce support-là, pour être honnête. C'est un peu la Rolls des consoles, quand c'est sorti, la Coleco. Tout à fait, tout à fait. Elle paye pas de mine, on croirait en manette de téléphone. Voici l'interview de Tonton Sab. Alors, on fait le moins le Mario, là ? Tu peux le dire. Bonjour. Bonjour à tous et bienvenue dans House of the Geek TV. Je suis à côté de Julien et Maxime, les deux organisateurs de ce superbe salon Flipper Arcade. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour. Voilà. On a affaire à vraiment des groupes passionnés. Donc, qui a eu l'idée, vraiment, de faire ce salon-là ? Nous deux. Une soirée, en fait. Une soirée, après l'apéro, on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose, quoi. Pour partager un peu l'esprit, quoi. C'est vrai qu'en fait, nous, on est collectionneurs, donc on a des jeux chez nous. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas déjà qu'on peut avoir des jeux comme ça chez soi. Et puis, ça permet aussi de faire découvrir aux petits jeunes qui sont habitués à la 360 et puis à la PS3. Enfin, maintenant, la One et puis la PS4. Il n'y a pas que Call of Duty. Voilà. Il n'y a pas que Call of Duty, quoi. Honte à eux. Honte à ces jeunes. Donc, oui. Donc, là, je suppose que tu as ramené quelques machines à toi. Qu'est-ce que tu as exactement, là, pour le salon ? Alors, moi, j'ai ramené des Twins. Enfin, des Twins. Twin Daytona, single Sega Rally. J'ai un House of the Dead. J'ai de la Naomi, des choses comme ça. Je suis très Sega. Je ne suis pas tatoué encore, mais ça va venir. Et donc, voilà, on gère un petit peu toute la partie arcade. On remercie aussi nos amis qui nous ont filé un coup de main pour la partie flipper. Et puis, la partie rétro gaming. Donc, les gars qui prêtent du matos, qui expliquent aux gens. Parce qu'il y a beaucoup de questions. Donc, non, bien, ça fait plaisir. On a passé un... Enfin, le week-end n'est pas fini, mais... C'est un bon moment. Pour l'instant, c'est un bon moment. Vous êtes rendu à combien d'entrées, pour l'instant, à peu près à la louche ? Je pense qu'on s'attendait à une affluence modeste, on va dire, 300 entrées dans le week-end. Là, on y est, je pense, depuis ce matin, on ne doit pas en être loin. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est que du plus, c'est que du bonheur. Formidable, ça ! Pour un premier salon, comme ça, avoir plein de monde. C'est vrai que tout le monde a l'air content, les gosses aussi. L'ambiance, c'est sympa, c'est familial. Le but, c'était pas de faire un gros salon. C'est vrai que moi, j'ai fait quelques gros salons, sur Toulouse, de TGS notamment. J'ai fait à Paris, pareil, quelques gros salons. C'est pas du tout la même ambiance, c'est que du pro. Malheureusement, depuis quelques années, Vierzon n'existe plus, qui était un beau salon à l'époque, où il y avait une belle ambiance, avec un partage de plein de choses différentes, en fait. parce qu'il y avait du flipper, il y avait de l'arcane. Il y avait effectivement, il y avait de la country à fond pendant 48 heures, donc c'était pas génial, mais c'était une belle ambiance, un beau partage, on mangeait ensemble et tout, c'était cool. Et donc là, c'était l'esprit, c'était le principe du truc, arriver à réunir un peu tout le monde, un peu tous les univers, et puis de faire ça à la cool, on est en campagne, donc voilà, c'est pas non plus, on n'est pas en ville, quoi. Donc c'est bon esprit, quoi. Donc c'est vrai que c'est le partage et puis faire découvrir aux gens. Je pense qu'on a atteint l'esprit qu'on voulait trouver, quoi. Je pense qu'on a choisi notre week-end aussi, parce que le soleil est avec nous, le ciel bleu est avec nous, il n'y a pas de nuages, c'est beau. Il y a un mois de ça, je ne sais pas. Je ne sais pas, je pense qu'il n'y aura eu personne, où on serait tous mouillés, enfin voilà, ça aurait été la mort. Donc là, il fait beau, c'est génial, le tourner avec nous, quoi. Et la preuve, on entend plein de monde dans la buvette, qui est derrière nous. Ça, c'est important pour savoir si un salon marche bien. C'est le bénéfice dégagé par la buvette. Il fait beau, donc la bière marche. Ça, c'est cool. Sinon, vous avez un petit mot à rajouter, un petit truc comme ça, pour donner envie aux gens de revenir peut-être l'année prochaine ? Alors, déjà, les gens, on va y venir. Déjà, un gros merci aux mecs qui n'ont pas peur de prêter du matos, les flipperistes, pas tous, mais les flipperistes. C'est des membres de Flipchook, non ? En partie ? En partie. En partie. Des gars du coin, des gars qui viennent d'assez loin, qui ont du matos, qui n'ont pas peur de le prêter. Ça, ça fait plaisir. Des mecs qui passent un bon moment avec nous, et il n'y a pas de compensation, il n'y a rien. Les mecs, ça leur fait plaisir de partager leur matos. La partie console aussi, je pense, Thierry, et puis Gwen, qui ont fait une grosse partie rétro gaming. Donc, eux, un gros big up, comme on dit chez Legends. Parce que voilà, ils ont géré tout ça comme des fous, et ils ont tout bien expliqué, et voilà. Après, là-dessus, sans eux, on serait bien dedans, parce qu'on ne peut pas tout gérer. Nous, on a essayé de gérer avec Maxime la partie arcade. La partie flipper, c'est assez spécifique aussi, donc on laisse ça aux professionnels. Et puis après, la partie rétro gaming, voilà. Encore une fois, merci à Thierry et Gwen. Il ne faut pas oublier la team bourguignonne. Eux, c'est des malades. Ces mecs-là, c'est la pince multiprise du salon. T'as besoin de quelque chose, ils sont toujours là, ils sont toujours au taquet. Et franchement, des mecs comme ça, ils sont vraiment super. Des MacGyver de Dijon. Des mecs comme ça, c'est rare, franchement. Donc ouais, c'est un gros, gros, gros merci, quoi. Parce qu'ils ont vraiment assuré. Là-dessus, je pense que si le salon s'est bien déroulé, c'est en partie grâce à eux, quoi. C'est vrai qu'il y a vraiment des gros, gros furieux. Il y a un mec qui me disait qu'il y avait 200 mètres carrés de bornes d'arcade dedans. C'est quand même incroyable. Même les visiteurs de ce week-end, on a quand même pris des contacts. On a bien discuté avec eux. Ils ont bien joué les jeux. En général, ils ressortaient bien avec le sourire. Donc ça veut dire que quand même, ça se passe bien pour une première. Et puis voilà, derrière, c'est la première pour nous, c'est une réussite déjà. Donc je pense que l'année prochaine, on va essayer de refaire ça en plus grand, voire plus grand. Pas trop non plus, ça sert à rien, mais faire un bon petit truc. Et on sera là ! Et essayer de garder, pareil, un peu l'esprit qu'on avait là. C'est-à-dire, et du flipper et de l'arcade à égalité, au niveau quantité. Et une partie rétro-gaming, quoi. C'est vrai que ça parle beaucoup aux gens, en fait. Il y a beaucoup de gens qui viennent, on voit le père et son fils qui tombent sur la console que le père a eu quand il était gamin et qui lui expliquent comment ça marche et qui joue avec lui. Donc c'est vraiment des petits moments qui sont géniaux, quoi. C'est vraiment bien. C'est vrai que ça fait plaisir de voir des gosses qui ne joueraient que par la 360 il y a quelques temps. Et là, on les voit, ils s'éclasent. Du Pac-Man, du Donkey Kong... Call of Duty n'est pas un jeu. Il a raison. Écoutez-le bien. Ce n'est pas un jeu. Battlefield non plus. D'ailleurs, il n'y a que Sega. Il n'y a que Sega. Attention quand même, il n'y a pas que Sega. Je peux vous montrer mon jeu. Voilà. Eh bien, merci beaucoup à vous deux. Et puis c'est clair qu'on a passé vraiment un très bon moment. On reviendra. Comptez sur nous. Merci à vous d'être venus. On va prendre l'apéro. Allez hop, à la buvette ! Ciao ! C'est à côté de la borne House of the Geek ! Mais, mais c'est marqué House of the Need ! Mais c'est quoi ce bordel ? Moi, on m'appelle Tonto Calan. On n'est pas des rigolos. On joue avec deux fly. et on va mettre quatre ans. Il y a un peu de panique. C'est une demeur. Et un peu de panique. Bonjour ! Bonjour ! C'est quoi ce caméraman de merde qui filme ? 4, 3, 2, 1 Sous-titres par Juanfrance